En effet, celui-ci est entrant lui et il est, est ensuite enfui. Heureusement, Jazan, a pas été blessi par cette collision et Hélène, était pas au volant avec ses enfants. Elle raconte son mésaventure dans Instagram Story. Pour rappel, Jazza, est fait connaître du grand public Lorsk, elle a participé à elle, émission de Tolerlic qui veut épouser mon fils, en 2015. Puis, Jazza enchaîne les émissions et a lancé sa propre chaîne YouTube, la famille JLC. Elle partage son quotidien avec Laurent Correa et le couple a eu trois enfants. Toute la petite famille est installée à Dubaï. Ce jeudi 28 juillet, Jazza laisse éclater sa colère à propos de elle, accident qu'elle vient de subir. En effet, elle est furieuse comme jamais. Pendant la période estivale, Jazza et sa famille passent un bon moment dans le sud de la France, à Cannes. Tout allait bien jusque, à ce que, elle connaisse cette mésaventure qui elle, a mise dans une rage noire. En effet, la jolie brune de 30 ans conduisait sa voiture, avec Laurent Cansoudin, un chauffeur fait le entrer. Il y a un homme qui nous a volé, l'arrière de la voiture. Je suis sorti courir après lui. Il a une voiture grise, à Cannes. J'ai pris sa plaque D, immatriculation donc je vais aller à la police bien sûr, D-Jaz. Il ne se présente vite avant que je ne lui ôte la vie. est couru, j'y, et frappe à sa fenêtre lui demandant de se tenir sur le code pour faire une observation, D-Jaz. Bon, non, je vais me retourner. Il me met une pointe. C'est un peu stupide parce que tout à coup je vais appeler la police, explique Jaz. Sur place, Jaz était furieuse. Mais ensuite elle est, et calmée. Après elle, intervention des policiers canois, la mère de Chelsa, Kaiden et Londra expliquent. Elle restait une femme au grand ses droits d'auteur eurent. A ce jeune homme la possibilité de rattraper son erreur avant de lui causer des problèmes sociaux et financiers, commence-t-elle à vendre, expliquez qu'elle lui donnait la possibilité d'aller sur une certaine plage et de demander au lisateur D, entrer en contact avec Jaz. Ils feront une simple observation. Au bout de 15 heures, je serai obligé de faire le nécessaire, termine Jaz. Nous ne savons pas la suite de elle, histoire, mais nous vous tiendrons au courant. Sous-titrage Société Radio-Canada